L'origine du dysfonctionnement est surtout d'ordre raciale, parce que c'est quelque chose de voulu. C'est quelque chose que les gens ont voulu, parce que les gens qui sont à la tête de cet environnement, c'est des racistes. Et c'est vraiment quelque chose de voulu, et c'est pourquoi nous pensons que l'origine du dysfonctionnement est due à cela. Et due aussi au fait qu'un constat que nous avons fait, c'est que toutes les tracasseries sont faites aux noirs. Maintenant, les noirs sont exclus, je dirais oui, les noirs sont bien exclus, et que tous les gens qui ne sont pas aujourd'hui recensés, nous avons des fiches à l'appui, c'est des noirs. Ou c'est des noirs, c'est des négro-africains, ou c'est des ratés. Donc c'est les noirs et les couches pauvres qui sont exclues. Et l'autre élément, c'est que nous pensons que tel que cette opération aujourd'hui est menée en Mauritanie, nous ne pensons pas qu'elle va aboutir, que c'est le vuit à l'échec. Et je pense que ce qui est vraiment courageux aujourd'hui, c'est que l'État se ressaisisse et puisse arrêter cette opération en attendant de préparer des meilleures conditions pour sa réussite. Aujourd'hui, mon inquiétude est grande en tant que Mauritanienne, activiste de la société civile. Nous avons eu des informations concordantes qui disent aujourd'hui que l'État civil en Mauritanie est distribué. Et vraiment, je me demande qu'est-ce que nous allons devenir. Si aujourd'hui, dans ce pays, nous n'avons pas un État civil fiable et que par une erreur de manipulation, l'État qu'on puisse perdre notre État civil et que les gens ne soient pas conscients de cela, je pense que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose sur lequel vraiment l'État a un devoir de redevabilité par rapport aux populations. Il faut que les gens soient informés par rapport à cela et qu'on trouve une solution parce qu'aujourd'hui, nous sommes une population sans État civil.